Alors, c'est reparti. On va aller visiter cette nouvelle ville. C'est une belle ville. Hélas, les ressorts de la locomotive sont de nouveau détendus, Kate Walker. Quant à savoir où nous sommes, je n'en ai pas la moindre idée. Eh bien, nous devons donc partir à la recherche d'un renom de train, mon cher Oscar, en espérant que cet endroit en possède un. L'atmosphère de cet endroit est tellement viciée que je ne prendrai pas le risque de descendre de la locomotive, de craindre de coroner définitivement mes articulations. Oh, ben voyons. Allez, restons positive. Finalement, ce petit arrêt tombe bien. J'ai besoin de me déborder les jambes. Quelque chose ne va pas, Kate Walker ? Vous n'êtes pas agréablement installée ? Le service voyageur de ce train laisse à désirer ? Je m'occupe immédiatement d'établir une réclamation en bonne et due forme. Mais non, Oscar. Tout est parfait, je vous assure. C'est juste qu'une petite balade ne me fera pas de mal. C'est vraiment lugubre ici. Je me demande où je vais trouver un renom de train. Je vous fais entièrement confiance, Kate Walker. Vous êtes une femme audacieuse et débrouillarde. Hypocrite. Oscar, vous ne pourriez pas faire un petit effort pour une fois. Nous aurions plus vite fait de chercher ce remontre train à deux, vous savez. Je n'en doute pas, Kate Walker. Mais le taux élevé de miasmes de métaux lourds qui empoisonnent ici l'atmosphère est vraiment trop dangereux pour mes engrenages. Il faut espérer que Hans Vorarlberg a également séjourné dans ce lieu, et qu'il a anticipé l'arrêt éventuel de sa future locomotive en y créant un remontre train, sinon la suite de notre voyage s'annonce mal. N'oubliez jamais que Hans Vorarlberg est un véritable génie. Oui, mais est-il un génie prévoyant ? Nous le saurons dès que vous mettrez la main sur le remontre train. Mon Dieu, Oscar, que ferait-il sans... Nous nous arrêtons sans cesse. Quand donc parviendrons-nous au terme de ce voyage ? Il supplie juste de remonter le ressort, et nous repartirons aussitôt. Puisque vous le dites. A tout de suite, Oscar. Je ne bouge pas d'ici. Il y a eu trop le cœur. Comme un ministre, c'est toujours ça, mais on n'est jamais capable de partir tout de suite après. On voit bien qu'il n'y en a pas vraiment le truc, là. Parti. La porte est verrouillée. Je vais devoir trouver un autre chemin. Mon micro est loin. Je vais essayer de le rapprocher. Voilà, je l'ai rapproché. Vous me direz si c'est bon. Sinon, je peux toujours baisser un peu le son du jeu. C'est Hans qui a fait ça. C'est bon ? D'accord. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Ça ne fait rien. Ah ! Il y avait deux côtés. Il... Il se dépasse un pied. En Δ that. Je vais jusqu'à moi. j'aime quand même pas ça on est super proche c'est juste trop simple pour être vrai c'est fait là tu peux pas passer par ici non ah non attends j'ai vu quelque chose j'ai vu quelque chose ah c'est comme une plateforme j'ai juste arrivé un fils il n'y en aurait pas une d'ici tant qu'il y a une ah bah oui il y en a une ah ouais il y a qui d'accord j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer par là mais je le trou est trop petit j'ai rien hein non ok je vais m'en aller l'autre côté parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai vu quelque chose j'ai vraiment l'impression que j'ai vu quelque chose ah non je peux pas ok j'ai rien c'est pas la dernière fois je peux pas j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une passerelle c'est drôle hein bon ben ça m'a quand même permis de trouver l'autre passerelle parce que j'aurais pas pensé à regarder on peut pas y aller j'ai pas ce qu'il faut c'est vraiment une drôle d'idée ces gros bonhommes là c'est particulièrement étrange il est rentré dans le train il m'a volé quelque chose je vais juste aller voir qu'est-ce qu'ils ont volé je vais juste aller voir qu'ils ont volé un petit garçon pour l'air Sous-titrage ST' 501 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 Quoi ? Qu'est-ce que j'entends ? Le corps civil féminin se rebelle ? Oh ! Trincon à la prise des pouvoirs. Et va Bouchka, du Nouveau Monde. J'ai entendu dire que vous pourriez peut-être mettre un véhicule à ma disposition. Un véhicule ? Mais tous les véhicules ont été réquisitionnés depuis longtemps pour protéger nos frontières. Ordre du général, Trincon à la mémoire de ce grand soldat, ma sœur. Sans vouloir vous offenser, je n'ai pas envie de boire. Oh, tu risques de le regretter un jour, ma jolie. Tant pis, à la tienne. À tout hasard, le nom de Hans Vorarlberg vous dit quelque chose ? Carisberg ? Comment que je connais ? Pas mauvaise, mais désolé, il y a bien longtemps que j'en ai plus une seule bouteille. Vorarlberg, c'est un homme. Je suis à sa recherche et je pense qu'il a pu passer par ici il y a quelques années. Ah ben, dans ce cas, Trincon à la mémoire de ce brave homme. Je suis arrivée ici en train, mais un ennui mécanique m'empêche de repartir. J'ai dû laisser ma locomotive en bas dans cette cité industrielle. C'est monsieur le directeur qui m'a signalé votre existence. Ah, Krofsky. Il est passé à l'ennemi. L'ennemi de l'ombre, le plus terrible. L'ombre lui grignote le cerveau. Pauvre fou. Vous y allez un peu fort. Évidemment, ce monsieur est un peu excentrique. Mais quand on vit seul, retiré du monde pendant de longues années... Complètement fou, je vous dis. Mais l'ombre ne m'atteindra pas, moi. J'ai mon remède. Mon antidote. Il faut boire pour éviter la contamination. Voilà le secret. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Merci quand même. C'est incroyable le nombre d'oiseaux qui nichent dans ces structures. Qu'est-ce qui peut bien les attirer comme ça, d'après vous ? Les foutus oiseaux. Ils ne s'emmerdent pas, eux. Et ça vole. Et ça vole. Vous semblez les envier. C'est pas impossible. Parfois, je fais chasser Soyouz. Je le regarde faire des heures et des heures. Les oiseaux en ont peur, mais cette racaille revient toujours après. Soyouz ? Soyouz. Soyouz est un seigneur, madame. C'est l'ange purificateur de toute cette vermine volante qui envahit le cosmodrome. J'ai besoin de me rendre à Aralbad de toute urgence. Allez-y, soldat. Moi, je reste ici pour surveiller les réserves. Toutes ces bouteilles, vous comprenez, c'est un métier. Laissons tomber. Cet homme est trop sou pour mettre d'une quelconque aide. Je suis pas sou, je suis bu. Puis c'est tout. Bizarre. J'étais sûr d'avoir laissé une ou deux bouteilles ici. Faut que je sorte. Oh, les murs tournent. Je suis pas prêt à décoller, moi. Monsieur, ça va ? Vous êtes sûr d'aller bien ? Oh, là. Faites attention, vous risquez de... Bon, on aime ça rencontrer des personnes comme ça. Hey ! C'est fantastique. On est vraiment choyés depuis le début. Cosmotron de Comcolsgrad. Direction générale des programmes et des prototypes. Projet Voralberg sur des essais d'un lanceur spatial à ressort. Camarades. À la suite de leur visite pendant l'année écoulée, les camarades inspecteurs de la Commission spatiale du gouvernement ont émis un avis défavorable concernant le projet Voralberg. Voici leur conclusion. La Commission spatiale est convaincue que les travaux de Hans Voralberg n'aboutiront à aucun résultat concret susceptible de servir les intérêts de notre pays dans le domaine militaire et dans celui de la conquête spatiale. Que ce projet, par bien des aspects, est susceptible de nous couvrir de ridicule et de donner à l'étranger une bien piètre image de l'industrie spatiale nationale. Au cours de ces dernières années et par une longue succession d'essais infructueux, M. Voralberg nous a clairement montré les limites de son savoir-faire dans l'art de la mécanique. En conséquence de quoi, nous avons ordonné de suspendre irrévocablement la poursuite d'un programme, jugé aujourd'hui aberrant et de cesser désormais toute collaboration avec le camarade Voralberg. Cette décision a été approuvée par le gouvernement soviétique qui a adopté par la majorité la loi fédérale du 15 avril, relative à l'abandon définitif du projet Voralberg sur les essais d'un lanceur spatial à ressort. Cette mesure implique de fait la fermeture provisoire du cosmodrome de Komskograd et, jusqu'à nouvel ordre, la mise en chômage des pilotes d'essais affectés précédemment au projet Voralberg. Ah! Je vais faire une petite vérification, ça m'intrigue. Si je regarde le fax numéro 1, on est le 16 avril 2002. Puis là, on regarde... Le 21 avril 1979. Donc, ça fait 23 ans que la personne, elle est là. Et puis... Non, euh... Je vais regarder ici, est-ce qu'il y a des dates? Non, il n'y a pas de date. Le plan... Ah oui, la lettre, on a une date. 97. Donc, la dernière fois qu'il lui a écrit, c'est en 97, puis là, on est en 2002. Donc, ça fait quand même 5 ans qu'il travaille. Ça fait au moins 5 ans qu'il travaille sur son projet. Petite notion comme ça. Ah, c'est parti, puis c'est revenu. Ah, ah ben tant mieux. J'ai même pas le temps de me le voir. J'espère que vous avez pas trop manqué. Je sais pas exactement ce que je bouge. Ah. Oh, là, c'est que je bouge. Je vais peut-être juste aller voir parce que... Non, je peux pas y aller. Ok. En fait, je peux plus aller par là. Par là. Je vais peut-être aller ici. Je vais peut-être aller là. Je vais peut-être aller. Bon, je vais peut-être aller par là. Je vais peut-être aller par là. Je vais peut-être aller par là. Je vais peut-être aller. Je vais peut-être aller là. Je peux pas... Ok, je vais essayer de voir ce qu'on peut faire. Il y a quelque chose qui m'en sait un peu. Ah, voilà. Je suis juste allé voir ici. Ok, on va y aller plus tard. Je me rappelle. Je me rappelle... Ouais. Ça va le réveiller, je pense. Et voilà. Euh... non. Je veux pas te noyer, c'est pas le but, mais tu vois... Si t'es chou, quand on est trop gris comme t'étais, ben qu'est-ce que tu veux sur la vie ? Je vois qu'on se trouve des solutions. Maintenant, est-ce qu'on peut parler ? Calmez-vous, tout va bien. C'est juste un réveil un peu difficile. Eh ben, vous avez pris une sacrée cuite. Je m'en doute. C'est pas la première, ni la dernière. Oh, ma pauvre tête. Parlez-moi fort, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais vu votre état, je n'ai trouvé que ce moyen pour vous faire retrouver vos esprits. C'est radical, en effet. Vous m'avez l'air d'une personne très... très efficace. J'aime faire quoi, mais quoi pourquoi ? Je m'appelle Kate Walker, je suis avocate, et actuellement j'ai en charge un dossier un peu spécial. Bon, je vous épargne les détails, mais je me retrouve ici par inadvertance et un peu contre mon gré. Eh bien, je suis tout de même honoré de vous accueillir dans mon domaine. Colonel Boris Tcharoff, pilote d'essai de l'armée rouge, en rebouches. Et actuellement l'unique responsable du gardiennage du complexe spatial de Comcast. C'est un endroit très étonnant. Dommage qu'il soit à l'abandon. Ah, que voulez-vous ? La course à l'espace. Il n'est plus trop à l'ordre du jour pour le moment, c'est comme ça. Ainsi va l'histoire. Ah, qu'est-ce que c'est passé ? Mais je trouve surtout qu'il dégrise vite. Je suis venue jusqu'ici en train, mais malheureusement celui-ci est tombé en panne. Or, il faut absolument que je me rende de toute urgence à Haralbad. On m'a dit que peut-être vous auriez un véhicule à me prêter. On ? Qui on ? J'espère que vous ne parlez pas de Sergei Brodsky. Euh... c'est pourtant lui. Le directeur de la cité industrielle, là, en bas. Méfiez-vous de lui, madame. C'est un homme à l'esprit dérangé. Et ce genre de gars peut devenir très dangereux. C'est quand même lui qui m'a conseillé de venir vous voir. Lui non plus, il ne vous porte pas dans son cœur. Donc cela m'est égal de savoir ce qu'il pense de moi. Faites attention à lui, sinon ça le conseille. Il n'y a pas beaucoup de véhicules sur cette base. Dans la décision de fermer le cosmodrome a été prise, les équipements les plus utiles ont tous été emportés. Ce n'est pas grave, je trouverai une autre solution. Si je peux vous être utile, n'hésitez pas. Je suis à la recherche d'un homme, Hans Vorarlberg. Et je pense qu'il est passé par ici voici une vingtaine d'années. Hans ? Vous me demandez si je connais Hans ? Mais sachez, madame, que le plus fabuleux des engins volants de ce cosmodrome a été construit par lui. Ha ! Sacré Hans ! Et même après le tour de cochon qu'il m'a joué, ça me ferait plaisir de le revoir. C'est-à-dire ? Que vous a-t-il fait ? Ah, Hans et sa fameuse aile volante. Il avait inventé un lanceur à ressort, capable de projeter dans la stratosphère une sorte de curieuse fusée. Une aile volante. Un truc révolutionnaire. Il devait en être le pilote d'essai. Mais à quelques jours du lancement, Hans est parti, comme ça. Enroulé. Le programme d'essai a été élevé. Parti sans explication ? Sans dire où il allait ? Il rêvait d'atteindre les étoiles, pas d'envoyer des bombes. Un jour, Hans a compris à quelle fin allait servir son lanceur. Ici, c'est toujours les généraux qui ont fait la loi, vous savez. Il a été très déçu quand on lui a demandé d'étudier la possibilité de fixer une tête nucléaire sur son aile volante. Alors il est parti. Comme ça. Si tout était au point, pourquoi n'avez-vous pas tenté de faire fonctionner cet engin et de vous en voler malgré tout ? Ici, personne n'a jamais rien compris aux machines de Hans. Ce sont des utopies, vous comprenez ? Les utopies, ça fonctionne qu'en symbiose avec leur créateur, sans lui. Le voyage dans l'espace est devenu impossible. Alors depuis, je voyage à ma façon. Je commence à maîtriser un peu le fonctionnement des inventions de Hans Warlberg. Comment celles-ci se présentent-elles ? Je ne saurais vous dire exactement. Je suis un militaire, madame. Rien qu'un militaire, pas un ingénieur. N'est-il pas curieux de voir autant d'oiseaux sur ce cosmodrome ? Ils sont attirés par toutes les structures métalliques. Et puis maintenant, c'est paisible pour eux. Alors ils sont de plus en plus nombreux. Parfois, je lâche Soyouz. Ça me rappelle le bon vieux temps. Soyouz ? Les dernières règles royales en service. C'est l'unique solution pour faire des guerres pierces et maudits volatiles avant les décollages. Lâchez les aigles, dans le tas, pour leur faire peur. Vous devriez voir ça. Ce vieux Soyouz provoque encore une sacrée pagaille. C'est magnifique, Ariane. Vous pensez que c'est gênant d'avoir laissé mon train dans la gare de Kolm Kolska ? Si j'étais vous, je repartirais au plus vite de cet endroit. C'est bien ce que je compte faire dès que le directeur m'aura rendu les mains de mon automate. C'est pour cela que je dois aller à Aralbad. Alors allez-y sans tarder et récupérez vite ce qui vous appartient. Avec ce genre d'individu, on ne sait pas ce qui peut arriver. Vous ne l'aimez pas beaucoup. J'avoue que depuis son accident, il est devenu très bizarre. Depuis, j'évite d'avoir affaire à lui. Et vous devez en faire autant. Pas le choix. Est-ce que la ville d'Aralbad vous dit quelque chose ? Aralbad ? Il y a longtemps que je n'avais entendu ce nom. Pendant des années, cette station thermale a accueilli tout le gratin du régime. Des militaires en convalescence, des politiciens fatigués, et puis les profiteurs de toute espèce. Durant quelques jours, ces gars-là s'offraient du bon temps, aux frais de la princesse. Moi, je n'ai jamais eu ce privilège. Pourtant, j'ai été à deux doigts de devenir un héros de la nation. Cet endroit se situe où exactement ? Plus loin, à l'est. Faut dire que nous n'avions pas besoin de savoir où exactement. Le gros dirigeable était programmé pour y emmener les clients. Depuis ici. Je suis venu jusqu'ici en train, mais malheureusement... Oh ? Méfiez-vous de lui, ma... Je vais aller dans le cerveau. Je vais aller dans le cerveau. Il n'y a pas beaucoup de véhicules sur cette base. Il n'y a pas beaucoup de véhicules sur cette base. Il n'y a pas beaucoup de véhicules sur cette base. D'accord, oui. Ce n'est pas grave. Si je peux vous être utile. Je vais vous laisser maintenant. D'accord. Oh, mon micro est loin. Je suis désolée. Pourtant, je ne pensais pas l'avoir déplacé. Ok, bon. On va aller là. J'imagine qu'il faut qu'on l'aide pour qu'il puisse nous aider. Il ne me sentit pas beaucoup, ce gars-là. Ce truc est coincé. Ça, ok. Ce truc est coincé. Ce truc est coincé. Ce truc est coincé. Ah ! Ça va aller, je pense. Ok. Procédure interdite. Centrifugeuse vide. Ah. Analyseur sanguin. Ok. D'accord. C'est sûrement pas le sang de l'autre qu'on va prendre. Je peux-tu faire ça sur moi ? Non ? Comment je pourrais me faire bobo ? Je ne sais pas. Oh ! Effectivement, je parlais peut-être moins fort. Je suis un petit peu dans l'histoire, là. Euh... 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 Comment je vais faire mon compte ? Je vais le prendre. Comment je vais faire pour me faire bobo ? Euh... C'est vrai que c'est un peu solide, là. C'est un endroit où je peux... Euh... Je peux... Euh... Ah... Ah... C'est ici. Il me faudrait une clé. Ah. Ok. On va aller m'amender. Attends, on va voir comment on va faire pour le sang. Et puis, il va falloir enlever les oiseaux, s'il y a un client d'oiseaux. Monsieur. Monsieur. Oh, ma tête. Il n'y a pas beaucoup de véhicules ? Ce n'est pas grave. Si je peux vous être utile... Croyez-vous que le dirigeable est toujours en état de marche ? Aucune idée. Il y a tellement longtemps qu'il n'a pas beaucoup de véhicules. Il y a tellement longtemps qu'il n'a pas besoin d'être en état de marche. Il n'a pas servi. Encore faudrait-il que je sache le faire fonctionner. Pour ça, aucun souci. Il est équipé d'un pilotage automatique. Allez le visiter si vous voulez. Tenez, voici la clé. Merci. Tout simplement. Merci. Je vais vous laisser maintenant. Ne vous dérangez pas pour moi. On va aller zuter le leg, là. C'était ici ? Peut-être que le truc c'est pour plus tard aussi. Je ne sais pas. Il ne semble pas fonctionner. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour le tourner. 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 Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la course. Je ne sais pas si c'est la course, c'est la course. Il n'y a vraiment rien ici. Ça devait être lui quand il était plus jeune. Je pense bien qu'on a tout vu ici. Il faut peut-être juste que j'en parle. Ah, bien que j'ai la clé, j'ai la clé, je suis sûre que ça va être indirigeable. Bon, ok, ce serait bizarre que ce soit indirigeable, mais je suis sûre que ça va être indirigeable. Parce que, surtout que lui il dit qu'il part souvent. Je sais pas. C'est peut-être une meilleure méthode. Ça ne semble pas fonctionner. C'est tout ? Ça ne semble pas fonctionner. J'ai juste un bouton comme ça. Bon... La monette n'est pas dans le dirigeable. J'ai dit n'importe quoi. Ça me rappelle en fait un jeu auquel j'ai joué, qui était malheureusement pas très bon d'ailleurs. qui s'appelle les Dispetinets, qui était basé sur le roman d'Agatha Christie. Et puis, à un moment donné, moi j'aime bien quand c'est des jeux logiques, qui utilisent notre cerveau. Mais celui-là, il était loin d'être logique. Et à un moment donné, je me rappelle... Attends, je suis passée à côté. Il est rendu où, lui ? Ok. Et puis là... Euh... C'est ça, à un moment donné dans le jeu, il n'y a plus de lumière dans la maison. Puis là, tout le monde cherche des solutions pour pouvoir s'éclairer. Puis là, mon personnage me dit... Je devrais trouver des piles. Ok. Puis là, je commence à chercher, moi... Tous les endroits que je trouve logiques de mettre des piles. Genre, euh... Dans une table de chevet. C'était quand même limite. Ou dans un buffet. Dans une... Dans une salle à manger. C'est l'endroit où est-ce que moi je les mets. Puis là, vraiment, là... Je commençais à m'énerver parce que je me dis, mais... Dans quel endroit logique ? Ils peuvent bien mettre ça ? Et à un moment donné, j'ai réalisé. J'ai cherché, euh... En aveugle. Et j'ai trouvé les piles. Dans un sac de farine. Puis là, je me suis dit, mais quel jeu de merde ! Ah, il est là. Des heures, j'ai passé à essayer de trouver des piles. Comment je pouvais savoir que ce serait dans un sac de farine ? Alors voilà. C'était ma montée de lait de ce moment. J'utilise une expression que je déteste. Je vous cherchais. J'ai réussi à enclencher le pilotage automatique. Mais le dirigeable refuse toujours de décoller. Savez-vous pourquoi ? Peut-être. J'ai bien ma petite idée. Mais vous m'avez l'air plutôt doué pour la mécanique, non ? Oh, disons que depuis le début de mon voyage, j'ai appris à me débrouiller. Plus spécialement avec les surprenants mécanismes de Hans Vorarlberg. J'ai un marché à vous proposer. Voilà des années que je vis à côté de ce foutu lanceur à ressort et... Et que ça me trotte dans la tête de me payer quand même un vol sur cette fameuse aile volante avant d'être complètement cuit par la vodka. Mais question mode d'emploi, je suis pas bien malin. Vous, par contre, vous m'avez l'air drôlement futé. Vous pourriez me donner un coup de main pour m'envoyer dans les étoiles. Et je vous révélerai le secret du dirigeable. D'accord ? Hum, pourquoi pas. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Bon. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez ? Vous en mettez un temps. Vous croyez bien que je fais de mieux. Excusez mon impatience. Faut comprendre, j'ai tellement rêvé de ce moment. D'accord, mais je sais pas comment faire pour mettre mon mention. Donc oui, c'était dans le stream. S'il y a un jeu que je vous promets de ne pas faire en streaming, c'est les 10 petits nègres. Parce que vraiment, je me retaperai plus jamais ce jeu-là. Jamais. Je l'ai pourtant pas jeté, donc... Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Ouais, mais ma chérie, je comprends pas comment faire. Je ne comprends pas comment faire pour te faire prendre ce jeu-là. Non, je ne veux pas mettre la vodka dans le truc. Je ne l'ai pas écouté. Oh... Pas grave. On l'écoutera plus tard. Je comprends juste pas comment faire. Je suis sûre que c'est super niaiseux. Il y a quelqu'un qui peut chercher pour moi pour me dire comment on fait pour pouvoir mettre son propre sein à l'intérieur de ce guudu-là. Ça doit être ridiculement... Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Je suis sûre que ça doit être ridiculement facile, mais là, je... Je... Je ne comprends pas. J'aimerais tellement ça aller à la prochaine ville avant de prendre la pause. Alors, si ça vous adonne, je vais continuer à chercher, là. Je ne vais pas faire ça... Je suis sûre, en plus, la dernière fois que j'ai joué, je l'ai fait super vite. J'ai tout de suite caché ce qu'il fallait faire. Là, je n'y arrive pas du tout, du tout. Peut-être qu'il faut juste que je le montre à lui en premier. Là, il va me dire que ça n'a pas de sens, qu'il ne peut pas mettre son sein. Quoi ? Monsieur Boris, j'aurais besoin de quelques gouttes de votre sang. Pardon ? Pour enclencher le processus de la centrifugeuse, la machine exige l'analyse du sang du pilote. On ne peut pas envoyer un homme en mauvaise santé dans les étoiles, vous comprenez ? Je vais vous faire une petite prise de sang, ce ne sera pas douloureux. J'ai une santé de fer. Mais un soldat n'est jamais avare de son sang. Alors, allez-y. Merci, colonel. Pas de quoi. Ça va marcher avec le sens, qu'est-ce que ? Moi, j'aurais vraiment mis le mien. Aïe. C'est sûr que ça va me dire qu'il ne veut pas, là. Voyons donc. Pourquoi qu'il s'en va ? Reste là ! Ah non, je pense qu'il s'installe. Taux d'alcool trop élevé. Ah, ça n'a pas marché. Ah, voilà. Taux d'alcool trop élevé. C'est ça. Ah. Est-ce que ça a marché ? C'est bon, je crois que j'ai compris comment ça marche. Installez-vous bien, ça va démarrer. C'est bon. Waouh. Colonel, ça va ? Comment vous vous sentez-vous ? Parfartement bien. La tête qui tourne. Ça me connaît. Je suis un pilote professionnel, moi. Est-ce qu'il va revenir pour me dire comment ça marche, le dirigeable? Non, mais il faut juste s'en aller comme ça, puis je ne le reverrai plus jamais. Je le sens super mal. Mademoiselle Walker, me reçenez-vous. Euh, deux sur cinq? Enfin, pas très bien. Parlez fort. Je suis prêt. Appuyez sur la commande de décollage. Je suis contente de l'aider. On est prêts? Dans trois, deux, un... Procédure de décollage enclenchée. Compte à rebours commencé. Monsieur, vous oubliez le secret du dirigeable. Dites-moi ce que je dois faire. Vite! Le dirigeable a besoin de l'huile. L'huile. Aigle. Ok. Ah, il est en train de monter. 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, décollage. Ça ne donne pas beaucoup de temps à la personne pour s'asseoir. Oh, bye bye Boris! Je m'étais presque attachée à lui. Ben voilà, on est un petit peu seul maintenant. Bon, où est-ce qu'il nous a jeté ça, lui? Ici? Ah, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. C'est un vrai aigle. C'était pas un... C'était pas un automate. C'est parti. Merci... Merci, Alegle. So... So... Soyouz. C'est ça? Soyouz? Je me rappelle plus de son nom. Tu avais trouvé ça beau quand je l'avais entendu pourtant? Il m'est pas resté en tête, c'est malheureux. Allez, cours-moi ça, toi. Cours-moi ça. Elle sait que le moment arrive, là, puis elle anticipe. Je vais pas courir. Allez, Shishun. On est presque rendus. On va aller la chercher, notre cantatrice. C'est de l'autre côté. Je suis bonne comme ça, moi. Jamais du bon côté. J'espère qu'il nous a dit vrai, puis qu'il y aura pas d'autres embûches. Je pense que c'est bon. C'est pas très joli, hein? C'est un petit peu sale. Là-dessus, on va prendre une pause. Et puis, la pause va être plus longue parce que là, je vais manger, tout ça. Puis, on va se revoir dans une heure environ. Alors, je vais vous dire bye-bye. va suivre ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage MFP.